Alors, l'histoire fait son marché, c'est un projet qu'on voulait faire, on adore notre musée, mais sortir un peu l'histoire des murs. Donc, depuis cinq ans, ça se passe au marché de la gare à Sherbrooke, donc le train est très important pour la ville. Donc, le lieu, c'est un marché public en fait. Alors, le point de départ, c'est de présenter où est l'histoire de Sherbrooke, l'histoire des marchés, l'ambiance conviviale festive des marchés. Alors, on a approché justement les commerçants, les vendeurs maraîchers du marché et donc, c'est un partenariat un peu. Nous, on dynamise, on présente un peu l'histoire de Sherbrooke autour de 1900 et les marchands, eux, proposent des produits. Donc, certains arabais, mais certains vraiment avec les prix de 1900, on a cherché dans les vieux journaux de l'époque. Alors, c'est le port à Quince-Sous-la-Livre, par exemple, et des choses comme ça. Alors, il y a des marchands qui se prêtent totalement au jeu. Alors, c'est vraiment des prix de 1900. Alors, c'est un petit peu ça, donc de faire découvrir les marchés publics, l'ambiance et aussi, à travers ça, l'histoire de Sherbrooke. Oui, et ce qui est fascinant avec ce projet-là, c'est que les gens ont un avant-goût, un aperçu, à tout le moins, à quoi ressemblait l'ambiance. Parce qu'on a des musiciens, comme il y avait à l'époque, on a des personnages qui agrémentent le marché. Donc, on recrée, d'une certaine façon, un marché public de 1900 à Sherbrooke. Et donc, c'est ça, c'est vraiment de donner... On ouvre une porte sur l'an 1900, à quoi ça pouvait ressembler à ce moment-là à Sherbrooke. Les marchés publics, c'est un lieu où les gens convergeaient. Donc, c'était... Bon, là, présentement, le marché, il est près de la gare. Au niveau de l'histoire de Sherbrooke, c'était pas là, mais c'était... Pendant longtemps, il a été devant ce qui est aujourd'hui, notre hôtel de ville. Et c'était un lieu de rassemblement. Donc, c'étaient les commerçants, en fait, les agriculteurs de l'autre côté de la rivière qui venaient vendre ici. Puis, on dit toujours, sans dire qu'il n'y avait pas de classe sociale, c'est pas vrai. Mais il y avait un peu... ça s'était un peu atténué parce que, veux, veux pas que tu sois bourgeois, que tu sois un ouvrier, que tu sois un artisan, t'as besoin de manger. Fait que, oui, le bourgeois, c'était pas nécessairement lui qui y allait, mais une fois, de temps en temps, étant donné qu'il y avait de l'animation aussi un peu, c'était dynamique. Alors, c'était les gens qui venaient se rencontrer, qu'on était francophones, anglophones, c'est la réalité de Sherbrooke. En 1900, oui, les anglophones sont moins nombreux, mais sont encore très présents. Les protestants, les catholiques, donc, cette espèce de mélange-là, les orthodoxes, qui ont commencé à arriver, les Syriens, les Libanais. Donc, c'est ce mélange-là, finalement, qui fait que c'est intéressant, puis que c'est encore, tu sais, les marchés publics, quand on y va, que ce soit lors de l'événement, histoire fait son marché, ou les autres fins de semaine de l'été, le marché de la gare, c'est dynamique, puis c'est des gens de partout, pas juste de partout à Sherbrooke, mais de tous les quartiers, mais aussi plus large aussi. Fait que c'est ce côté-là qu'on voulait montrer, qu'on trouvait que c'était important, là, de mettre en scène, finalement. Oui, c'est effectivement le côté social. Oui, on va pour aller chercher des denrées, on va pour se nourrir, comme Maria vient de le dire, mais aussi on va raconter ce qui s'est passé dans notre semaine, parce que, bon, à l'époque, en 1900, les moyens de communication étant ce qu'ils étaient à l'époque, les gens ne se voyaient pas, ne communiquaient pas et ne s'envoyaient pas des textos. Donc, on voulait avoir des nouvelles de la personne qu'on connaissait bien, mais qui restait à l'autre bout de la ville, qu'on ne voyait pas ou qu'on voyait seulement au marché. Donc, c'était l'occasion, c'était l'occasion de se parler, de se rencontrer et de se raconter que, bon, la semaine dernière, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, c'était vraiment un échange culturel, un échange social. Et c'est là que les immigrants, aussi, apprenaient à vivre comment, comme les Sherboucois vivaient. L'histoire, c'est pas juste du passé, c'est un chemin vers aujourd'hui et vers l'avenir. Fait que faire cette espèce de dialogue-là, puis de rendre aussi, surtout, l'histoire accessible. Donc, l'histoire, c'est pas toutes des thèses, des ouvrages plus complexes. C'est intéressant, que ça soit l'histoire de Sherbouco ou autre, mais de montrer ça un petit peu, là, que c'est accessible, puis qu'on a aussi, si on a des particularités intéressantes, là, avec notre histoire. Oui, effectivement, puis c'est de démontrer par l'exemple. Parce que c'est pas dans un livre, c'est pas un professeur qui est devant sa classe. C'est vraiment de vivre un événement. Parce qu'à l'époque, en 1900, il existait bel et bien des marchés, un marché à Sherbrooke, et puis on tente de s'en approcher. Donc, c'est vraiment de vivre l'histoire. C'est ça qu'on aimerait que les gens retiennent, dans le fond.